et bonjour tout le monde aujourd'hui on va se retrouver pour la gunsmith part 4 qu'est ce que c'est ? c'est une M4 toute simple à modder alors là pour la M4 il y a énormément de modding différents moi j'en utilise un qui n'est pas forcément le plus optimisé d'un point de vue argent mais bon c'est pas très grave on va l'utiliser l'avantage pour la M4 si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas dépenser trop de dollars au départ c'est que chez Skier à l'heure actuelle on a la possibilité d'acheter une M4 contre des dollars pour donc le prix exact est de 880$ ou sinon on peut l'échanger contre 3 CPU et 3 CPU fans un CPU c'est 10000 un CPU fan c'est 4000 je crois donc ça fait une petite M4 pas très très cher on est à du 42000 roubles donc nous on garde ces objets pour la boutique du coup on va l'acheter en dollars mais voilà à partir de là on va enlever les différentes pièces qui ne nous intéressent pas donc la crosse pour moi elle n'est pas intéressante il en faudra une autre il nous faudra un silencieux donc on peut enlever ce petit bitonio le hangward on n'a pas besoin cette partie là on peut la garder le canon il nous faudra un 260 mm le bolt on peut garder celui de base l'attache crosse c'est pareil pour le upper on est aussi bon il nous faudra un chargeur 60 par contre on a le chargeur 30 et pour la crosse on ira en chercher une autre donc toutes les pièces vont pouvoir principalement s'acheter chez Skier donc on a besoin d'une HMR pas besoin du petit viseur au dessus de la HMR mais en tout cas elle on en a besoin il va nous falloir une MOE carabine stock on va l'acheter directement peu importe la couleur sur ces quatre là plus tard on aura une importance avec les couleurs mais actuellement ça va on a besoin d'un canon 260 on va pouvoir glisser gentiment dessus ensuite un silencieux silencieux vous avez la possibilité de trouver un KQD plus après un KQD SS NT4 Black ça coûte super cher donc tant qu'à faire à bas level on peut utiliser directement l'hybride 46 donc autant acheter l'hybride acheter le DT Mount qui va permettre justement d'adapter l'hybride à la M4 qu'on va glisser dessus il nous faut une petite poignée donc on va pouvoir prendre soit une petite poignée comme celle-là qu'on va pouvoir looter directement ou acheter chez Piskiepeur après si vous faites les fous si vous avez déjà un gros niveau vous pouvez aller chercher de la poignée squelette pourquoi pas on ne sait jamais si vous voulez dépenser pour rien hop ou même si un jour vous voulez les garder pour vous aussi les petites M4 parce que ça peut être intéressant voilà il nous manque à partir de là voilà le petit Mk12 ou sinon cette pièce qui se trouve sur le M4 en général quand vous l'étiez je sais pas comment elle s'appelle le Colt M4 Front Sight voilà vous n'êtes pas obligé de l'avoir vous pouvez acheter le Mk12 si vous ne pouvez pas acheter le Mk12 vous pouvez le trade désormais chez Mécanique maintenant ce qu'il va nous falloir c'est le chargeur 60 les deux chargeurs 60 vont sur la M4 aussi bien le chargeur tambour que le chargeur long pour le coup nous on va partir du principe qu'on n'arrive pas en looter on va donc aller tout simplement s'amuser à récupérer en fait des circuits à l'intérieur des ordinateurs il nous faut des circuits et à partir de là on peut acheter un chargeur 60 voilà petit chargeur 60 pour la M4 voilà la photo de la fin vous pouvez la rendre vous en avez fini Gunsmiths Part 4 et on se retrouve pour Gunsmiths Part 5 bonne journée tout le monde bye bye